Bonjour Eymann. Salut Patricia. Ça va bien? Bien, merci et toi? Oui, on est déjà rendu à la semaine 6 de notre défi et pour être honnête, c'est plus compliqué que je pensais de faire toutes ces étapes-là à l'écran parce qu'on les fait de manière intuitive, très souvent, on sait qu'il faut faire ça, on fait les étapes l'une après l'autre, mais là, de vraiment prendre le temps d'expliquer chacune de ces étapes-là, je pensais, même au début du défi, je me disais, on va-tu être vraiment capable de faire une dizaine de semaines là-dessus? Bien, je pense qu'on pourrait faire bien plus finalement. Fait qu'on essaie de garder ça comme ramassé pour que les gens nous suivent les comprennent bien. Donc, cette semaine, comme on l'a dit la semaine dernière, on va s'attarder plutôt à tout ce qui est la suite de Google, en fait, donc Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console et pour être honnête, moi, c'est le bout que je trouve le plus difficile à expliquer, probablement parce que c'est le bout qui m'intéresse un peu moins. Moi, je veux voir les résultats, donc les conversions, mais comment ça a tout été mis en place, tu sais, à la limite, que ça se passe, puis je ne suis pas trop impliquée, puis ça fait bien mon affaire. Mais là, on va faire ça ensemble quand même aujourd'hui. Donc, on va parler de ça et également, qu'est-ce qu'on a dit d'autre qu'on allait voir aujourd'hui? La migration. Officiellement, bah, tout à fait. La migration et l'histoire de la GA4, la quatrième version de Google, est-ce que c'est encore Bita? Qu'est-ce qu'on doit faire pour le moment en attendant qu'elle soit du Bita et qu'elle soit officiellement donc lancée, etc. Bah, finalement, l'histoire des conversions, Patricia, il y en a pas mal d'experts du SU qui, voilà, qui n'ont pas une grosse idée sur ce point-là, mais après tout, donc, ils se demandent, bien, ils demandent à quelqu'un d'expert de crise là, donc de leur créer des conversions, des objectifs, parce qu'à la fin de la journée, on a fait un très bon boulot, mais comment on va prouver qu'on a fait du travail, comment on va prouver tout cela? C'est grâce à ces conversions et grâce à ces objectifs-là. Nous, bah, c'est sûr et certain, pour les gens qui évoluent, qui ont déjà des connaissances dans le domaine du webmarketing, etc., ils savent très bien qu'il y a pas mal d'outils de suivi et de tracking, quoique l'outil gratuit, l'outil le plus, voilà, donc, évoluer sur le marché pour le moment, comme étant la version gratuite, c'est Google Analytics, donc nous, on va toujours continuer avec Google Analytics. Pas besoin d'avoir sa version premium, bien sûr, tant qu'on est avec un site qui enregistre moins que 100 000 visites par jour, d'accord? Donc, on est tout bon, pas besoin d'aller chercher une version premium. Mais juste, il faut faire attention que récemment, dans Google Analytics, il a créé et il a lancé sa version 4, la quatrième version. Et cette version, elle vient avec une nouvelle architecture, avec une nouvelle structure de base de données. C'est une brise avec l'ancienne structure et avec l'ancien compte qui s'appelait Universal Analytics. Et c'est quoi la recommandation? Il a dit, Clarinet, en octobre 2020, il faut créer le plus tôt possible votre compte GA4 pour qu'il commence à enregistrer les informations. C'est-à-dire, on va avoir deux versions en parallèle, la GA3, si on se permet de l'appeler la GA3, et la GA4. Donc, deux versions qui collectent de l'information en parallèle. On va continuer, c'est-à-dire parce que récemment, je vois que la plupart des fonctionnalités sont là pour la GA4, c'est-à-dire qu'ils commencent à sortir de la version ambita. Peut-être la partie e-commerce, elle est encore un peu floue. Peut-être aussi, il y a une grosse notion dans la GA4, cette notion qu'on ne parle plus, par exemple, du taux de rebond, le fameux balance. Oui, oui. Dans la version cloua. À laquelle on accordait tellement d'importance. C'était comme une métrique qui était très, très importante, puis on se rend compte finalement que ça va disparaître. Oui, c'est déjà fait, donc elle est disparue et elle est remplacée pour le moment par ce qu'on appelle le taux d'engagement. C'est-à-dire, c'est comme si on a enlevé une vision négative et on a mis une vision plus positive, c'est-à-dire l'engagement pour quelqu'un, pour les sessions, les gens qui viennent visiter le site et qui passent, je pense, plus de secondes, bien qu'ils visualisent plus deux pages, trois pages. On va considérer ça comme étant une session engagée. Donc, les métriques, ça change aussi. On va donner le temps, mais c'est sûr, certains, il faut faire en parallèle les deux, c'est-à-dire laisser les deux versions collectées de l'information et continuer à faire l'analyse, finalement, via la GA3, le temps qu'on s'adapte et qu'on s'acclimate avec les nouvelles métriques et avec le nouveau design, peut-être à fait. Diane, notre rédactrice chez PF Communication, avait fait un article en novembre dernier. et c'est un des articles qui est les plus lus sur notre site, cet article-là. Donc, visiblement, les gens se posent des questions sur la GA4. On va lancer aussi, bien, Eman, tu vas donner une formation sur l'utilisation de la GA4. On va sûrement lancer ça autour du mois d'octobre 2021, donc dans quelques mois, parce que les gens se posent beaucoup de questions parce que c'est encore flou. Et, bien, déjà, puis je le dis, moi, ce n'est pas ma partie préférée. Moi, dès qu'il faut ouvrir Google Analytics, Google Tag Manager, je me réfère à toi parce que ça bouge beaucoup, ça bouge rapidement. Donc, ça prend quelqu'un qui reste à l'affût. Tu es vraiment ma référence dans ce domaine-là. Et, c'est ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la métrique à la fin, le chiffre, mais le processus, comment ça s'est mis en place, un petit peu moins mon dada. Mais bref, cet article-là, je vais mettre l'URL, donc, de l'article. Mais si ça vous intéresse, avec beaucoup, beaucoup de références, Diane, c'est une journaliste. Donc, c'est une rédactrice journaliste. Donc, elle a fait une immense recherche pour être capable de vulgariser. Donc, je vous invite vraiment à aller lire cet article-là. Dans notre séance aujourd'hui, c'est sûr qu'on va sauter quelques étapes parce qu'évidemment, on n'aurait pas eu le temps de tout faire à l'écran. On va vous dire ce qu'on va faire. On va probablement le faire off-caméra. Mais on va vous expliquer, en fait, les différentes étapes. Donc, je pense que c'est une bonne entrée en matière. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on est prêts à débuter? Oui. Oui, donc, je vais partager mon écran et on va débuter, OK? Super. Voilà. Écran. Donc, ça, c'est notre site, lemopourvendre.com. Bien sûr, on a fait tout au début, je pense, la première séance, peut-être ensemble. On a fait le tour du tout pour se rassurer. Est-ce que le Google Analytics est là? Oui. Est-ce qu'il est fonctionnel ou non? Donc, la situation pour le site Lemopourvendre, on a trouvé que Google Analytics a été installé via un plugin. Donc, pour les gens qui ont l'habitude de jouer avec les extensions dans WordPress, et c'est parmi les points majeurs, donc, les avantages de WordPress, c'est cette histoire des extensions qui facilite la vie. Donc, il y a pas mal d'extensions qu'on peut utiliser juste pour ajouter ou bien configurer notre compte Google Analytics. Nous, l'objectif, je pense, à partir de 2018, 2019, lorsque, si vous entendez parler de la Google Tag Manager, le fameux Google Tag Manager. Donc, c'est quoi Google Tag Manager? C'est une solution, encore, c'est une solution gratuite offerte par Google qu'on peut installer sur notre site web et elle va remplacer au moins trois, quatre plugins à la fois. C'est-à-dire, ça, c'est l'avantage. Et lorsqu'on dit on va remplacer des plugins, ici, attention, c'est très important. On va parler de cela, Patricia, lorsqu'on va faire l'audit technique, on va parler de la vitesse du déchargement du site et des pages. Et parmi les points à surveiller ou bien à vérifier, c'est le nombre des extensions. Donc, on va laisser, on doit laisser juste les extensions nécessaires, les plugins nécessaires pour le fonctionnement du site. Et Google Tag Manager, il vient pour remplacer pas mal de plugins. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'installer Google Tag Manager, d'aller chercher c'est quoi les plugins utilisés pour configurer Google Analytics sur le site actuellement. Nous, ensemble, on a fait de recherches, on a trouvé que la cliente allait utiliser Monster Insights. Donc, ça, c'est un plugin. Ce plugin, il sert juste pour configurer Google Analytics. Donc, si on a besoin d'aller faire des configurations, du tracking pour Google Ads ou bien si on veut ajouter les pixels de Facebook, à chaque fois, on va ajouter des plugins, des extensions. Alors là, nous, par souci, un, de la vitesse du déchargement. Et le deuxième avantage, ou bien le deuxième point, c'est quoi? C'est côté organisation. Donc, comme j'évoque ça toujours, je dis que la GTM, il faut le prendre comme étant la backbone de votre site web pour tout ce qui est des scripts, des suivis, des codes de JavaScript pour le remarketing. Si vous utilisez de third-party des applications comme Hotjar pour suivre le mouvement du souris sur la page ou bien vous utilisez Google Ads, Facebook Ads, etc. GTM va servir comme étant la backbone. À chaque fois, on veut ajouter un script de suivi. On va venir à GTM et on va la configurer dedans. C'est-à-dire, finalement, on va ajouter un seul script, une seule fois, c'est le script du GTM et puis tout va se faire dans l'interface du GTM. Exactement. Je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Dans ma formation WordPress, moi, évidemment, je ne vais pas jusque-là, parce que ma formation s'adresse aussi principalement aux gens qui débutent. Donc, j'utilise une extension. Donc, ce que je veux dire, c'est comme ce qu'Alexandra a fait, c'est correct. Je le suggère encore pour bien des gens, surtout au début, parce qu'au début, les gens vont, bon, on crée le site web rapidement. Très souvent, on a un enjeu de vite-dézit, il faut créer le site. Soit qu'on a un lancement de quelque chose, on veut se lancer en affaires. Bon, peu importe, on a un projet, il faut que le projet aboutisse rapidement. Donc, rapidement aussi, je leur dis, connectez-vous à Google Analytics rapidement. Comme ça, vous allez commencer à avoir des métriques tout de suite. Et si dans 4, 5, 6 mois, là, vous vous intéressez plus à votre data, à vos métriques, vous dites, je veux savoir ce qui se passe, bien là, on vient travailler avec Google Tag Manager, on installe tout, on s'assure, comme tu le dis, qu'on ne met pas 3, 4 plugins qui vont venir alourdir le site. Par contre, je ne veux pas que les gens qui l'ont fait se disent, ah bien, j'ai mal fait les choses. Non, c'est tout à fait normal. Et elle avait Google, elle avait, pardon, Monster Insights, qui est une extension. Bien, c'est grâce à cette extension-là qu'on a des métriques en ce moment déjà sur Google Analytics. Donc, on préfère ça à rien du tout. Donc, simplement pour dire que c'est normal. Si vous êtes dans cette situation-là, si vous nous écoutez, vous dites, bien moi, j'ai une extension, j'ai juste Google Analytics. Bien, parce qu'il y en a qui n'ont même pas ça. C'est sûr. En tout cas, même lorsqu'on va le switch ou bien la migration, c'est-à-dire switcher d'un plugin vers GTM, on va garder tout, c'est-à-dire on va garder toutes les informations déjà récoltées, déjà inscrites dans notre compte Google Analytics. Mais en plus, parce que quelqu'un qui va suivre une formation WordPress et va suivre à la fois une formation en GTM, ce n'est pas aussi facile parce qu'on n'oublie pas aussi GTM, c'est une partie technique à part, donc c'est pour les avancer. Alors là, au moins, c'est qu'on commence à traquer les informations dès le premier lancement de notre site web en ligne. La façon, ce n'est pas problématique parce que c'est sûr et certain, dans la vie d'un site web, on va toujours améliorer. Il n'y a pas vraiment un point où on va s'arrêter d'améliorer, que ce soit les extensions utilisées, que ce soit la vitesse, que ce soit l'ESU. Donc, l'ESU lui-même, des fois, on est en top 1. On est super fiers. C'est juste pour une semaine, pour quelques semaines, grand max. Et puis, hop, un algorithme, il vient de tout bouleverser. Tout changer. Ou bien, au moins, de changer un petit bit. Donc, on va commencer de nouveau et aller fouiller, auditer, voir ce que ça a été touché et continuer toujours nos optimisations. Donc, ça a été le cas ici. Fais-moi un autre commentaire, OK? Le SEO, puis on l'a dit, on l'a dit depuis le début, le SEO sert à amener du trafic sur un site web. Après, ce n'est plus le SEO qui est en ligne de compte. Donc, parce que toi et moi, on est des experts en marketing numérique, marketing digital, on s'intéresse à l'écosystème complet. Mais le SEO, c'est super important, c'est d'amener du trafic. Mais après, ce qui se passe sur le site, là, on est dans l'analyse plus marketing numérique. Donc, vraiment, ce qui se passe, le user experience, l'optimisation, c'est lié. Tout ça, c'est des vases communiquants. C'est important de savoir ce qu'est le SEO et ce que sont les autres spécialités du marketing numérique. Par contre, si vous engagez quelqu'un qui fait du SEO et qui s'arrête à dire, moi, j'amène du trafic sur votre site et c'est tout, qui ne se préoccupe pas du reste, bien, fine, ça se peut. Il faut juste que vous soyez au courant. Parce que ça veut dire que vous allez avoir besoin d'une deuxième personne qui va faire ce bout de travail-là, OK? Comme nous, chez PS Communication, quand on livre un site web, je le dis clairement, on va livrer un site web qui, oui, qui respecte les bonnes pratiques du SEO. Par contre, on ne va pas créer une campagne de SEO, de référencement, si le client ne le souhaite pas et ne débourse pas pour ça. Parce que c'est vraiment un travail à part entière. Donc, c'est quand même important de comprendre. Et toi, tu es un peu un homme tentacule, là, Imane, mais tu touches vraiment à tout et tu maîtrises tous ces aspects-là. Mais il y a bien des experts en SEO qui vont se concentrer dans une sphère et c'est bien correct aussi. Donc, voilà. Finalement, Patricia, pour la dire clairement, ce n'est pas dans l'intérêt du SEO, de la personne qui fait du SEO, d'aller fouiller et chercher des conversions. J'explique parce qu'on a pris. On a vu ça avec pas mal de clients. Il faut séparer les deux. Il y a deux sphères, donc il faut les séparer. On fait bien notre boulot SEO, mais il ne faut pas que toi, comme client, ou bien comme client, tu me dis, tiens, mais on n'a pas de conversion. On n'a pas de formulaire envoyé, on n'a pas d'appels téléphoniques, on n'a pas d'inscriptions dans les infolettes. Alors là, ce n'est pas du SEO. Le SEO, c'est comme tu as dit, c'est pour amener des gens, pour amener du trafic. Le trafic, il est là. Voilà. C'est juste à toi de savoir comment bien présenter les trucs sur vos pages, sur votre site web pour attirer l'attention des gens et pour les amener à finalement remplir un formulaire ou bien prendre une action, faire une action. Par un achat. Tout à fait. Mais c'est sûr et certain aussi, c'est mal vu lorsque quelqu'un, il commence un mandat SEO, même si on gère le SEO pour notre site, c'est-à-dire pour nous-mêmes, finalement, c'est mal vu qu'on laisse cette partie, la partie conversion sans la configurer. C'est comme si on veut… Je vais vous montrer après pour juste illustrer qu'il y en a pas mal de rapports dans Google Analytics, des milliers, je dirais des centaines de métriques, des tableaux, des graphes, je ne sais pas quoi, etc. Mais sans les conversions, on ne peut jamais tirer des conclusions. Sans les conversions, on ne peut pas tirer des conclusions. Voilà. Donc, on va faire le tour ensemble. Alors, je reviens ici. Ici, on a désactivé Monstre Insights et on a installé un plugin pour Google Tag Manager. Oups, Google. C'est celui-là, donc, de Thomas Giegel. C'est le plus connu sur le marché actuel. C'est le plus stable aussi. C'est pour cela qu'on l'utilise sur la plupart de nos sites. Ici, c'est simple. Donc, il faut faire le réglage. Donc, la toute première chose, il faut créer un compte. Donc, on a créé un compte Google Tag Manager pour notre cliente. Donc, on l'a appelé LMPV. Une fois le compte, il est créé. Donc, il va nous donner un code. Toujours, vous allez remarquer que c'est le même principe pour la plupart des produits Google. Donc, on crée le compte. Une fois il est créé, il va nous donner un simple code. C'est ça, le code GTM, Google Tag Manager. On a pris ce code-là et on s'est connecté à notre compte WordPress ou bien à la back-end WordPress pour faire les configurations via ce fameux plugin. Donc, une fois tout est bon, on va créer ce qu'on appelle une balise. Cette balise, sa fonction principale, c'est d'envoyer une information à Google Analytics à chaque fois qu'il y a une page vue. Donc, c'est simple. Donc, dedans, c'est de la configuration. On ne va pas trop aller dans les détails, mais je vous montre la structure. C'est comme si on dit à chaque fois qu'il y a une page vue. Merci, Google Tag Manager d'envoyer l'information à Google Analytics avec les différentes informations, c'est-à-dire l'URL de la page, la date, le temps, le temps passé et toute cette histoire-là ou bien symétrique-là. Voilà. Donc, ici, on n'a rien inventé. On a juste réconfiguré Google Analytics, la version 3 qui s'appelait Universal Analytics. On l'a configuré via GTI. Maintenant, vient l'histoire de ce qu'on appelle la version 4 et la GA4. Donc, les questions qui se posent ici, comment créer le compte ? Est-ce que je dois créer un nouveau compte ? Ou bien je dois créer juste ou bien je me limite juste à créer une deuxième propriété GA4 ? C'est-à-dire pas mal de questions. Donc, ici, c'est simple. Alors, je donne juste une petite astuce. En cas où le compte créé, c'est-à-dire que vous avez mal configuré votre compte dès les débuts. Je ne sais pas, pour n'importe quelle raison, vous n'avez pas des informations sur Google Analytics. Donc, il se peut, on a remarqué ça des fois, qu'il y a des agences qui créent des comptes Google Analytics pour leurs clients sous le compte ombrelle, leur compte, leur compte agence. D'accord ? Donc, ça, c'est une mauvaise pratique. C'est pour cela, l'idéal, c'est que toujours, on a un compte, ce compte, il porte le nom du client. Et la règle générale, un compte égale une entreprise. Un compte égale un business. D'accord ? C'est-à-dire, cette entreprise, elle peut avoir plusieurs sites. Et comme cela, donc, elle va créer une propriété pour chaque site. D'accord ? Ici, donc, la structure, elle est bonne. Donc, on va continuer ainsi. Mais si vous avez une mauvaise structure, vous pouvez créer un nouveau compte. Et ce compte-là, juste, vous allez créer un compte pour la propriété GA4 cette fois. Et vous aurez continué à utiliser l'ancien compte pour vos données et vos métriques Universal Analytics. Donc, ici, tout est bon. Le compte s'appelle le mot pour vendre. Et le premier site, on l'a déclaré ici comme étant une propriété. Il est en Universal Analytics. Maintenant, comment on peut passer à la GA4 ? C'est simple. Il y a cette histoire de l'assistant. C'est le WISA. Donc, des étapes à suivre. On va cliquer ici, assistant de configuration GA4. Pour les gens qui se connectent à Google Analytics et ne voient pas l'assistant, c'est simple. Parce que vous avez des accès limités. On sait très bien que Google Analytics, il a plusieurs accès. Tu peux avoir un accès admin. Comme ça, tu peux voir cet assistant. Sinon, si tu as un accès en mode édite ou bien un accès juste pour l'emailing, donc, vous n'allez pas voir cette option. Il faut voir avec la personne qui a créé le compte. C'est important aussi en tant que client d'avoir un accès à admin, de ne pas tout laisser entre les mains de l'agence. Si l'agence ferme ou il y a une urgence, la personne est en vacances, quoi que ce soit, mais il faut que le client ait les accès nécessaires. Oui, ici, juste, vous ne pouvez pas imaginer combien il y a de perte de temps lorsqu'il s'agit de récupérer un client depuis une agence ou bien de récupérer les accès pour Google Analytics, pour tous les produits utilisés sur le site du client. C'est pour cela, ça, on va vraiment parler pro-pro-pro. Mais, personnellement, je recommande qu'il faut que la personne ou bien la personne, c'est-à-dire le webmaster du site ou bien la personne responsable du site, elle crée elle-même son compte Google Tag Manager, elle crée elle-même son compte Google Analytics et n'importe les autres comptes, genre, par exemple, Google Ads. Et puis, elle donne des accès aux intervenants, que ce soit des agences, que ce soit des freelancers, je ne sais pas quoi. Mais l'idéal, c'est que l'entrepreneur, la personne qui possède le site, ou bien l'agence ou bien le business qui a ce site-là, il faut qu'il prenne l'avance sur ce sujet-là. Il doit créer lui-même tous les accès à ces produits-là, puis donner des accès aux autres. Voilà. Ça arrive tellement, tu le dis, ça arrive tellement souvent, puis quand on essaie de récupérer, des fois, ils ne connaissent même pas l'adresse de récupération, le courriel. Ils ne savent même pas, ça va être envoyé où, justement, à qui appartient ce compte-là. Donc, on peut, comme tu dis, la perte de temps, c'est hallucinant. Quand on veut commencer, ça peut prendre une, deux, trois semaines avant qu'on ait accès à tout. Donc, ça ne fait aucun sens que le client n'ait pas ces accès-là. Non, oui, c'est ça l'idée derrière. Donc, on rencontre ça fréquemment, entre parenthèses. Donc, déjà, tu sais très bien qu'on a pas mal d'échanges du courriel avec des clients juste pour récupérer ces accès. Oui, puis on demande au client, tu as-tu un accès GTM, as-tu un accès C, puis il ne sait même pas de quoi on parle. C'est correct, c'est normal parce que ce n'est pas ça son travail. Mais il y a un minimum quand même qu'il faut savoir, au moins qu'on a les accès. Même auparavant, on avait des clients, Patricia, qui disent que peut-être qu'ils ne voient pas c'est quoi l'importance d'avoir un compte Google Analytics. Donc, maintenant, ça commence à se vulgariser, c'est-à-dire les gens, ils savent très bien c'est quoi l'importance de Google Analytics. Mais la moindre chose, même si vous ne voulez pas suivre des conversions, la moindre chose, n'oubliez pas qu'un jour, vous allez penser à faire une refonte de votre site web. Et une refonte qui ne se base pas sur des métriques, sur des analyses, à mon avis, c'est de la perte de l'argent, d'accord? Juste se baser sur l'intuition. Oui, c'est ça, exactement. Ou juste sur le design, je le trouve plus beau, mon site, je veux un plus beau aussi. Tout à fait. En tout cas, voilà, donc c'est très important de bien configurer le compte Google Analytics. Et donc, c'est important aussi de commencer ou bien de penser à créer la version 4 plus tôt possible pour qu'elle commence à enregistrer les data. Alors là, on va lancer notre visa, notre assistant. J'ai juste cliqué, c'est simple. Donc, il y a des étapes à suivre. On va cliquer le premier pas. Donc ici, il nous donne des détails comment, c'est quoi la propriété 4, c'est quoi la différence, c'est quoi les mesures améliorées parce que la version 4, elle arrive avec des mesures améliorées. Juste pour faire simple, je vous donne une idée. Auparavant, par exemple, avec la version 3, on peut juste, c'est-à-dire par défaut, la seule métrique, c'est la page vue, d'accord? La seule métrique traquée par défaut, c'est la page vue. Bien sûr, la page vue avec toutes les informations qui tournent autour, comme j'ai dit, l'adresse IP de connexion, l'URL visitée, la date de la visite, l'heure de la visite, etc. Donc, toutes ces informations sont enregistrées dans les cookies. Maintenant, pour la version 4, par défaut, elle arrive bien sûr, elle continue à traquer tout ce qui est page vue, mais la version 4 aussi, elle traque automatiquement le scrolling. C'est-à-dire avec la version 4, pas besoin d'aller configurer le scrolling. Aussi, si vous avez une vidéo sur votre page, donc la version 4, elle traque par défaut les pourcentages de visualisation, 25%, 50%, 75%. Donc aussi, n'importe quel clic sur un PDF, sur un PowerPoint, sur un fichier Excel, etc., tout cela, c'est par défaut dans la version 4, d'accord? Bien entendu, il faut se familiariser avec le rapport présenté sur la version 4 parce qu'il y a, ce n'est pas une légère, mais il y a beaucoup de modifs au niveau du reporting, même comme j'ai dit au début, il y a des métriques qui n'existent plus, le taux de rebond, le fameux taux de rebond. Donc tout cela, au fur et à mesure qu'on avance, vous pouvez vous acclimater avec une nouvelle métrique. Donc ici, tout est bon, on n'a rien à faire, donc juste on va cliquer, créer une propriété. Pour les gens qui se posent la question, c'est quoi ça, l'assistant et c'est grisier, donc je n'ai pas couché, etc. C'est simple, ça dépend de la façon qu'on a utilisée pour ajouter Universal Analytics. Si on a ajouté Universal Analytics via GTM, c'est notre cas, donc ici, cette partie, on va la trouver grisie, donc cette option, elle est grisie. Sinon, si on l'a ajoutée classiquement, c'est-à-dire on a ajouté le code directement sur chaque page, bien pour le WordPress, sur la page header.php, donc on peut coucher celle-là et continuer avec la deuxième méthode. Nous, on a commencé avec GTM et on va continuer avec GTM. Alors, donc ici, créer une propriété. Opération réussie. Tout est bon. Donc, la propriété a été connectée, c'est-à-dire finalement, elle a été créée. Donc, on va voir c'est quoi l'étape suivante et on va aller chercher c'est quoi le code. Alors là, tout est bon. Donc, on va venir dans le flux de données. Nous, on s'intéresse à suivre un site web. Il ne s'agit pas d'une application iOS ou bien Android. Oui, et on va cliquer ici. Et voilà le pop-up qui nous donne l'ID de mesure. Donc, ça, c'est notre ID de suivi, bien l'ID de mesure pour notre version 4. Pour la version 3, ça va commencer avec UA, pour dire Universal Analytics. Ici, ça commence avec un G. Alors, donc, c'est simple. On va essayer de faire rapidement ensemble la configuration via Google Tag Manager. On va copier cet ID, d'accord ? Donc, on va le copier. On va revenir se connecter au compte Google Tag Manager de notre cliente. Ici, juste, il faut créer ou bien déclarer une variable. On va l'appeler ici ID Analytics. Mais cette fois, on va préciser qu'il s'agit bien de GA4 et non pas du Universal Analytics. On va choisir la variable constante parce que l'ID, c'est une constante finalement. Je viens de coller l'ID. Elle est là. Elle commence par G et enregistrer. Ici, pour simplifier les choses, lorsque je dis une variable, on a déclaré une variable, c'est-à-dire on va l'utiliser après pas mal de fois pour faire des configurations. Donc, je la déclare dès le début comme étant une variable. Je la stocke ici. Et puis, au besoin, je fais appel à cette variable-là. Donc, c'est assez simple, d'accord ? Alors ici, on va venir créer une balise. Comme on a fait ici GA page vue UA, on va créer une balise GA pour dire Google Analytics, page vue, mais cette fois GA4. Donc, on va créer une nouvelle balise. On va la nommer GA. GA, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention lorsqu'on donne des noms parce qu'après, si on veut revenir à l'ancienne version dans GTM, c'est très important de faire attention à tout cela. Toujours, on va traquer les pages vues, mais cette fois, c'est pour la version GA4. Configurer la balise. Ici, on ne va pas choisir Universal Analytics, mais plutôt on va choisir configuration GA4. Et l'ID de mesure, on l'a enregistré comme variable. Juste, on va aller le chercher. Il est là. Tout est bon. Et pour le trigger, on va le déclencher sur toutes les pages. Bien sûr, Google Analytics, pour qu'il fonctionne parfaitement, il faut ajouter le code sur toutes les pages ou bien déclencher sur toutes les pages. Voilà, tout est bon. Enregistré. Lorsqu'on fait des modifs, il faut envoyer ça. Donc, on va dire que configuration de GA4 via Google Tag Manager, publié. Et tout est bon. Donc, maintenant, on peut dire que le compte Google Analytics 4, il est relié à notre site web. Donc, les mots pour vendre, tout est bon. Ici, après, c'est simple. Vous allez revenir ici à votre compte et administration. Et juste lorsque tout est bon, on va juste se fraîchir pour s'assurer est-ce que tout est bon ou non. Peut-être que ça va prendre quelques secondes, quelques minutes, mais on va voir ensemble. Elle est là. Voilà. Donc, auparavant, on avait juste une seule propriété, UA. Maintenant, on a deux propriétés. Donc, si vous allez switcher entre les deux, juste, il faut changer au niveau propriété. Et vous allez remarquer qu'avec la version 4, on a juste deux colonnes. Alors qu'avec la version 3, on avait, bien, on a trois colonnes. Alors là, donc, tout est bon. C'est ça, ce que nous recommandons à tous nos clients pour le moment. Il faut créer le plus tôt possible votre compte pour qu'il commence à enregistrer les informations. Et puis, il faut s'acclimater peu à peu à comment utiliser la nouvelle interface et avec les nouvelles métriques. Voilà. Donc, mais on ne doit pas oublier l'objectif. Ça a été quoi, l'objectif derrière tout cela? Ce n'est pas vraiment la création d'un GA4. Non, mais on ne voulait pas l'en parler. Exactement. Ça a été l'histoire des objectifs. Donc, on va rester avec les objectifs ou bien les conversions. On va rester avec Universal Analytics. Et c'est dans la troisième colonne, ici, vu qu'on voit une rubrique qui s'appelle Objectifs. Donc, on va cliquer Objectifs. On voit très bien que pour le moment, le client n'a aucun objectif, c'est-à-dire n'a aucune conversion configurée sur son site web. D'accord? Et bien sûr, comme d'habitude, pour vous, peut-être lorsque vous allez vous connecter, vous allez trouver ce bouton-là grisé. C'est toujours, c'est l'histoire des accès n'est plus ni moins. D'accord? Il faut avoir des accès admis. Donc, ici, nous, on a fouillé le site ensemble. On a fait ça même live, etc. On n'a pas un formulaire à envoyer, mais finalement, parmi les objectifs, les conversions qu'on peut traquer, il y a des objectifs prédéfinis, disons. On va venir ici. On va cliquer Personnaliser, Continuer. Et vous voyez ici, on a quatre types d'objectifs ou bien quatre types de conversions. Le premier objectif, c'est la destination. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a une personne qui a visité une page avec une URL spécifique, on va considérer ça comme étant une conversion. Prenez l'exemple lorsqu'on a un thank you page, c'est-à-dire vous avez rempli un formulaire, vous avez passé un achat et puis vous êtes redirigé vers une page avec une URL thank you page. D'accord? Donc, juste, vous allez venir ici, cocher Destination et vous allez indiquer c'est quoi le nom et puis vous allez configurer c'est quoi l'URL. C'est ça. Sinon aussi, on peut configurer ce qu'on appelle les objectifs durés. C'est-à-dire, on dit, tiens, si quelqu'un vient et il reste au moins cinq minutes, trois minutes, deux minutes, ça dépend de votre objectif. Donc, on va considérer ça comme étant un objectif ou bien une conversion. La même chose, le même principe en fonction des nombres de pages vues. Bien, si vous avez une application en fonction des écrans par session, à partir de trois pages, on va fixer ça comme étant une conversion. Et le dernier type, le type le plus utilisé parce qu'il nous permet de faire pas mal de trucs et de traquer tout, finalement, les call to action qu'on a sur notre site, c'est ce qu'on appelle les events, les événements. C'est-à-dire, si j'ai un formulaire qui s'envoie en Ajax, c'est-à-dire pour les gens qui ont un formulaire en Ajax, on va remplir le champ, ça va tourner sur la même page, on ne va pas être redirigé vers une nouvelle URL, mais on va rester sur la même page. Ça, c'est généralement, on utilise l'Ajax derrière ce formulaire-là. Dans ce cas, pour réussir à traquer les formulaires envoyés avec succès, on va créer des événements. La même chose, si on veut traquer combien de gens, ils ont visualisé X pourcentage d'une vidéo, donc on va créer un événement. Donc ça, c'est le type le plus utilisé, disons, pour le tracking le plus complexe. Nous, par exemple, ici, si on veut faire un exemple et l'appliquer sur le site Limo pour vendre, on va dire, tiens, on va créer une conversion, un objectif duré. Donc, on va continuer. Et on va, puisqu'il s'agit des articles de blog, donc je clique, attends, je dois donner un nom. Alors là, je dirais nombre de pages. Donc, nombre de pages, on va lister supérieur à 2 pour nous. C'est-à-dire, il a lu un article ou bien une page et il est intéressé par une deuxième page. Donc, pour nous, c'est un bon indice. Donc, on va cliquer continuer. Voilà, donc il donne ici, ah, je m'excuse, j'ai dit nombre de pages, alors que l'idée, c'est nombre de minutes. Alors là, donc on va dire nombre de minutes. Supérieur. On peut faire la même chose pour le nombre de pages. argent de parenthèse ici, d'accord ? C'est-à-dire les trois pages ou bien deux pages, etc. Donc, on va cliquer continuer. On va préciser combien d'heures, combien de minutes, combien de secondes. Nous, ici, on va mentionner deux minutes, d'accord ? On ne va pas activer la valeur parce que ce n'est pas un site e-commerce en plus. Donc, on n'a pas exactement ce qu'est la valeur de chaque finalement conversion via de chaque objectif. Et on va cliquer enregistrer. Une fois enregistré, on voit ici que l'objectif a été créé et il va commencer à traquer les informations à partir d'aujourd'hui. Ici, la toute dernière information importante, parce qu'on a évoqué au début, c'est quoi l'importance de configurer des objectifs via des conversions. Venons ici, par exemple, le rapport le plus consulté sur Google Analytics, c'est celui de les sources de trafic, d'accord ? Donc, tout le monde, lorsque l'utilise Google Analytics, la première chose, c'est d'où viennent mes visiteurs. Donc, Cano. Voilà, donc on attend juste le téléchargement. Ici en haut, c'est ici que vous pouvez changer les dates. Mais juste pour vous montrer, voilà les sources de trafic. On a des visites directes. Nous, pour le SEO, on s'intéresse à l'organic search, comme d'habitude, bien sûr. Et ici, OK, on a des informations sur le nombre d'utilisateurs, nombre de décisions, le taux de rebond qui n'existe plus sur la GA4, nombre de pages et la durée moyenne. Mais lorsqu'on vient à la partie conversion, tout est à zéro. Vous voyez ici ? Donc, on a un zéro partout. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas d'objectifs. Et la toute première conversion qu'on vient de créer, c'est celle-là. Donc, à chaque fois, il y a une visite qui dépasse le 2 minutes. Donc, on va enregistrer ça comme étant un objectif. Alors, imaginez si on avait un formulaire. Donc, ici, dans les objectifs, on va avoir une idée sur le nombre du formulaire envoyé. Et comme ça, on a investi un montant sur l'organic search, sur le SEO. Voilà ce qu'il nous a rapporté comme session utilisateur, etc. Mais aussi, voilà combien de formulaires remplis venant du SEO, combien, je ne sais pas, donc n'importe quelle conversion venant du SEO. Et c'est ici que commencent les analyses. Oui, puis ça nous permet de savoir, je pense que c'est ce que tu dis, c'est que ça nous permet de savoir, justement, quelle source de trafic est la plus profitable, laquelle permet le plus de conversion. Est-ce que c'est du organique ? Très souvent, c'est ce qu'on va souhaiter, parce qu'on va travailler fort sur le SEO. Donc, on va vouloir que les gens, justement, quand ils arrivent sur le site, agissent de la façon qu'on le souhaite. Il y a également la colonne pour les dollars. Donc, ici, on est en dollars américains, en US. Donc, ça, évidemment, je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu, comment qu'on peut avoir de l'information à ce niveau-là ici. Oui, ici, juste, il faut bien, parce que ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'audit du compte Google Analytics. Est-ce que le compte Google Analytics a été bien configuré, oui ou non ? Donc, cette information, on peut la changer facilement. Juste, vous venez ici, administration, au niveau troisième colonne, c'est la colonne vue, et vous allez cliquer sur paramètres de la vue. Donc, ici, en bas, vous allez trouver la devise. Elle est là, donc, dollars des États-Unis. On va nous chercher dollars canadiens, donc CAD, dollars canadiens. Et voilà, donc, à partir de maintenant, il va compter les conversions en dollars canadiens. Alors ici, attention, si on avait un site e-commerce, c'est-à-dire on a des ventes, on a l'ajout au panier, on a, donc, tout le processus e-commerce installé sur notre site web, ou e-commerce, par exemple, en cas de WordPress. Ici, on peut avoir une idée même sur le chiffre d'affaires généré par chaque source de trafic. C'est-à-dire, dans ce rapport-là, acquisition, tout le trafic, canaux, vous allez voir ici, le SEO, l'Organic Search, combien il t'a rapporté comme chiffre d'affaires. Donc, n'oubliez pas qu'on a juste configuré un simple objectif. C'est un simple objectif, mais en cas où on a un site plus complexe, on peut aller plus loin en activant ce qu'on appelle l'e-commerce amélioré, ou bien l'élance de l'e-commerce. C'est une mine d'informations. Je n'aime pas entrer dans les détails, mais imaginez, on peut même créer des segments pour les gens qui ont ajouté le produit, un produit au panier, mais qui n'ont pas suivi toutes les étapes du processus. On peut créer du remarketing ou bien créer une compagnie qui cible uniquement ce segment en particulier. Donc, c'est une mine d'informations et surtout lorsqu'on va connecter Google Analytics avec les autres produits, Google Ads, etc. Alors là, je n'aime pas entrer trop dans les détails. Mais là, on rentre dans une autre sphère du marketing numérique qui est super intéressante, qu'on pourrait même parler de l'automatisation aussi, où ensuite on peut envoyer un courriel automatisé aux gens pour dire, vous avez mis quelque chose dans votre panier, vous ne l'avez pas acheté, qu'est-ce qui se passe? Et là, on leur refile un beau petit rabais pour pousser la vente parce qu'on se doute que la personne a un intérêt. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Excellent. Avais-tu autre chose à ajouter par rapport à cet aspect-là, donc, des conversions? Non. À mon avis, l'objectif aussi aujourd'hui de la science, c'est juste de montrer comment ça se passe les choses. On a créé un objectif, c'est celui-là, nombre dix minutes. Mais c'est sûr, en off, je vais aller plus loin, je vais essayer de détecter, donc, tous les CTA possibles, genre, si je trouve une infolettre, genre, si peut-être on va, je vais coder tout ce qui est scrolling. Donc, je rappelle que le scrolling, par défaut, il est traqué dans la GA4, mais dans la GA3, ou bien l'Universe Index, il faut faire quelques configurations derrière. Donc, je vais créer, ou bien configurer le maximum possible de conversion pour le moment, juste après, pour que je puisse, donc, montrer c'est quoi la valeur du SEO pour le site ou bien pour la cliente. Bien entendu, la toute dernière remarque, peut-être ici, avant que je l'oublie, une fois tout est bon, une fois on a les conversions dans Google Analytics, l'étape suivante, nous, comme agence, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, Patricia, on envoie des rapports, comme tu l'as dit, on envoie des rapports en Google Data Studio, etc. Donc, c'est bien, juste, j'essaye de donner l'information qu'il y a un autre produit, encore un autre produit gratuit, super puissant, qui s'appelle Google Data Studio. Ce Google Data Studio, il se connecte à Google Analytics, il se connecte à Google AdWords, il se connecte à Facebook Manager, il se connecte à OJAR, il se connecte à toutes les applications les plus utilisées sur le marché du web marketing, juste pour créer des jolis rapports avec des bonnes graphes et des jolis graphes, etc. Ce rapport, nous, on l'envoie, donc, chaque début de mois, mais finalement, vous pouvez le configurer même pour que votre client, bien vous-même, le consultez en ligne quotidiennement. Oui, avec un URL, oui, c'est ça qui est constamment mis à jour. Et il est constamment mis à jour, donc, c'est ça l'avantage. Voilà, donc, je pense qu'on a fait le tour. Je compte nous à faire les configurations des autres conversions en offline. Et après, peut-être, lorsqu'on va montrer c'est quoi le genre de rapport qu'on va envoyer à Alex, on va vous parler plus des conversions qu'on vient de créer. Voilà, c'est le tour, je pense. Excellent. Pour la semaine prochaine, on a déjà listé quelques petites choses qu'on veut voir. On va revenir sur l'audit de contenu. On va parler de l'audit technique également. On va voir, j'aimerais beaucoup qu'on commence à sortir des sujets, bon, peut-être pas la semaine prochaine, mais on verra quand, là, mais des sujets sur lesquels Alexandre pourrait rédiger du contenu pour se positionner sur différentes thématiques. Puis, on a aussi des petites choses à aller faire directement sur le site, parce que là, évidemment, vous avez vu, on n'a pas encore agi sur le site, sur WordPress. Donc, ça, rapidement, on va le faire également. Je te remercie beaucoup pour cette séance, Eman, puis on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye, bye. Merci, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada